Bonjour tout le monde, bienvenue pour la douzième et dernière manche de cette saison 97 de BTCC, nous sommes sur le circuit Grand Prix de Silverstone pour un final qui s'annonce Tony Truant avec la pluie comme invité bien sûr, une course qui durera soit 12 tours soit 15 minutes, vous le savez maintenant et nous avons désormais la garantie d'avoir le titre en poche avec l'abandon de Rob Gravette lors du dernier meeting, on va donc se faire plaisir dans cette finale avec un championnat qui aura été disputé, on a rempli tous nos objectifs, on est dans le top 10 au général, on est bien évidemment un peu plus sympa au niveau du classement indépendant puisqu'on voulait le titre et on l'a eu, on va maintenant se concentrer vraiment sur le pilotage de la voiture et s'amuser dans cette dernière course et pourquoi pas comme on a pu le faire auparavant dans cette saison, aller chercher quelques résultats avec notre voiture et la sortie de la pitlane ici à Silverstone et des conditions assez difficiles et on va découvrir ensemble ce circuit Grand Prix avec tout d'abord Magots circuit proche de ce que l'on avait en Formule 1 et on va aller rechercher le mythique secteur de Bridge mais avant la petite escapade dans l'herbe, bon il fallait bien qu'on la fasse une fois voilà on repart regardez ce mythique virage qui nous attend Bridge les amis et qui est plutôt bien fait d'ailleurs dans cette version-ci de de la piste alors là on peut facilement passer en troisième avec des pneus chauds et on arrive une nouvelle fois dans le secteur de de le fil et ce qu'on appelait Woodcott toujours le patch ici qu'on n'a pas perdu depuis la manche sur la version nationale du circuit alors Silverstone International premier tour rapide plot twist c'est parti et on passe encore par le le vieux segment ici avec la chicane et attention parce que c'est le freinage de l'épingle qui va s'annoncer particulièrement délicat sous la pluie on risque d'avoir pas mal d'accrochages dans ce secteur l'épingle est passé on descend vers Bridge Girage qui se prend à fond de cinquième à la limite du grip allez ça passe et on fait le septième même temps pour le moment et on fait la tailleur à Eward on va encore attaquer et on met trois dixièmes de mieux dans le premier partiel les pneus sont chauds et nous aussi on est tombé au douzième rang on va sans doute être très très loin encore une fois freinage beaucoup trop tardif et appuyé je perds tellement mon train avant si vous le saviez on a amélioré de quelques dixièmes donc on va passer en treizième position provisoire le droit de Cops bien avalé on pourrait aller plus vite ici un peu de sous-virage un dixième de retard dans le premier partiel ça se rattrape facilement ça se rattrape facilement allez 88 millièmes d'avance 6 4 5 6 1 4 5 6 7 8 8 7 9 11 12 13 Allez il nous reste un tour de carburant Ce serait notre dernière tentative dans cette qualif Pour tenter d'aller chercher nos petits camarades Allez On a gagné deux dixièmes déjà dans le premier partiel Ça se prend facilement Allez le secteur de bridge On va passer pied à fond Allez un dixième de mieux c'est pas mal On est beaucoup plus rapide que Tarquini Et Franck Biela il va nous gêner Et on a percuté Tarquini qui a perdu son pare-choc Et on va arriver sur la ligne avec ce qu'il nous reste de carburant Mais je crois qu'on a perdu beaucoup en se battant avec Tarquini Ouais on améliore mais on aurait pu faire mieux Malheureusement ce sera tout pour nous Quatorzième place provisoire dans cette dernière course de la saison La douzième et dernière grille de départ de cette saison 97 sera de nouveau accordée à Franck Biela en pole position devant Richard Rydell C'est intéressant Et les deux Renault Laguna qui se battent pour le titre sont en trois et quatrième place Devant les deux Honda à corps officiel Tarquini a devancé pour une fois la voiture de James Thompson On retrouve ensuite John Clinton le champion 95 Devant la voiture de David Leslie que l'on retrouvera sur la Primera La première donc Team Harvey de nouveau devant Matt Neal Matthew Neal le plus rapide des indépendants Et ensuite on retrouve les différents équipiers des voitures susnommées Reed, Pinkleaf Enfin les deux Ford officiels sont un peu plus loin On retrouvera la deuxième meilleure indépendante C'est la voiture de Gali Ensuite la voiture de Derek Warwick Qui est un petit peu au fond Quant à nous on s'élancera bon dernier Derrière la voiture de Brooks C'est parti pour la dernière manche de la saison Le coup d'envoi de la dernière manche de cette saison 97 est donné sous la pluie ici à Silverstone C'est parti avec un bon envol global pour tout le monde Et déjà un pare-choc qui a volé c'est celui d'une Ford On entame le droit de Copse Attention ça risque d'être très mouvementé Les pilotes sont très énervés Et on prend l'avantage sur Derek Warwick Qui est en difficulté devant nous Rob Gravette Jamie Wall Avec la vieille cavalier Et drapeau jaune Drapeau jaune devant une voiture s'est loupée Mais oui c'est une Audi C'est celle de Franck Biela Et il repart 18ème juste derrière nous Premier passage dans les chicanes Derrière Wall Toujours donc en 16ème position Et on va aller le chercher À l'épingle et on prend Gali en même temps Colline Gali qui nous a laissé passer Wilhoi en difficulté Tout comme Paul Radicic Oh et Matthew Neal qui a perdu son pare-choc arrière Dans les déboires du départ Et qui est en grosse grosse difficulté du train arrière Matthew Neal On va rapidement l'effacer Et on retrouve une 13ème position pour le moment Derrière Paul Radicic Et bien ça part très très fort Pour cette 12ème et dernière manche Touffard allumé Et premier tour couvert Dans cette incroyable saison Le passage de Cops Petite glissade Et du train avant Mais ça continue de bien se passer pour nous On est un peu largué Je vous l'avoue par La voiture de Paul Radicic Son équipier derrière Est aussi en train de perdre un petit peu de terrain Blocage de roue Il y a un pare-choc Il y a encore un pare-choc Qui est resté sur l'épingle là On l'a vu On l'a entreaperçu On va réadapter un petit peu la balance des freins Pour éviter de bloquer les roues Sur les gros freinages Ce ne serait pas le pare-choc avant de la voiture Blanche qui serait tombée Celui de la Nissan Ce n'est pas impossible Par contre nous Il faut qu'on remette en deuxième Sinon on va broyer le moulin Paul Radicic Qui va se faire doubler A la relance On a un bien meilleur positionnement Que la Mondeo On le force A nous laisser passer Douzième place Dans cette dernière course Nouvelle attaque de Kops Avec la Mondeo derrière Qui manque de nous percuter Les deux Ford Dans nos rétroviseurs Oh c'est sorti très large Pour La 406 A la bagarre Avec John Bincleaf peut-être Où est-ce Franck Biela Faut voir Je crois que c'est Biela Qui est parti à la faute Donc ce serait bien John Bincleaf devant Incroyable scénario Pour cette dernière course Bel et bien John Bincleaf Avec l'Audi En 11ème position Et on soulage Le petit côté de l'Audi Et on l'a percuté On a touché John Bincleaf Je pense pas Qu'on ait crevé une roue On a peut-être laissé Un pare-chocs dans l'aventure Mais il était vraiment En grosse délicatesse John Ça n'a pas l'air De nous perturber Autre mesure Dans le comportement De notre Primera Et l'autre Dissal C'est d'Anthony Reed Qui ferme la marche Des points On a une grosse dérive Là j'ai un gros problème De sous-virage Sans doute dû au choc Avec plutôt Et la voiture De John Bincleaf En tout cas La situation est pour l'instant Sous contrôle Hormis le contact Avec John Bincleaf Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est et on est un petit peu silencieux dans cette dernière épreuve parce qu'il faut se concentrer les pièges sont nombreux allez 2.406 dans les points ça va faire du bien à Peugeot au classement général cette histoire quatrième tour couvert d'accord dans la première moitié de cette course allez on manque de bloquer les roues mais on revient on fait petit à petit fondre notre écart sur la Primera officielle c'est bien d'être à moins de 2 secondes dans le prochain passage sur la ligne un peu au large et là on a perdu la seconde qu'on voulait gagner on est protégé derrière à part quand même par l'audit de John Binkley qui retient les deux Mondeo officiels de Hoy et Radisic sur C'est parti. 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 C'est parti.